Et c'est donc cette campagne de communication qui nous a interpellé ce matin le gouvernement espagnol, le ministère espagnol de l'égalité précisément, qui lance une campagne de communication en faveur de la tolérance, la diversité des corps sur les plages. Alors sur cette affiche, on voit des femmes très loin des standards habituels de beauté, des femmes en surpoids, des femmes qui assument des poils sous les bras ou des vergetures ou encore une femme topless, seins nus, ayant subi une mastectomie et dont on voit qu'elle n'a qu'un seul sein. En France, qu'est-ce que vous vous ressentez en vous mettant en maillot de bain sur la plage ? Est-ce que vous assumez votre corps ? Selon un sondage YouGov, les deux tiers des Français avouent ne pas aimer au moins une partie de leur corps. On parlait des poignées d'amour, du petit ventre un peu trop rebondi. Est-ce que les réseaux sociaux et la mode ont tendance à ne montrer que des corps parfaits ? La publicité, les magazines de mode. Comment vous vivez tout ça ? Le regard des autres, c'est le reportage de la rédaction sur la plage de Palavas-les-Flots, ce matin dans l'Hérault. Reportage signé Lucille Pascanet. À l'ombre, sous un parasol, Charlotte et Kenza, la vingtaine arrivent tout droit de région parisienne pour profiter de la plage. Avant de partir, elles avaient toute une liste de choses à faire. On va s'épiler, on va regarder nos maillots de bain, on va tout checker. Et c'est pour nous-mêmes, c'est pour éviter d'être regardées aussi, enfin, passe-partout. Éviter d'être regardées parce qu'une fois arrivées sur le sable, leurs complexes ne les ont pas abandonnées. Difficile de se plaire en maillot de bain pour les deux jeunes femmes. J'aime pas spécialement mon corps, alors du coup... Qu'est-ce que je vais mettre ? À quoi je vais ressembler ? Tout au rapport au corps, en fait. Pour elles, la cause de leur complexe, ce sont les réseaux sociaux. On montre que des choses parfaites, avec des corps, avec des formes incroyables. C'est sûr, on a toute envie, du coup, d'avoir le corps de certaines sur les réseaux. On complexe derrière. Et puis aussi, le regard des autres, directement sur la plage, où on n'hésite parfois pas à observer ses voisins. Je pense que c'est humain, finalement, de le faire, mais après... On se regarde forcément, on n'a que ça à faire, en fait. Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas aller le dire. Voilà, on a vu, ça ne nous plaît pas. Mais nous, au final, si elle est bien comme ça, la personne, autant la laisser, quoi. D'ailleurs, Luca est juste à côté. Lui a fini par accepter son corps. Il voit aussi du bon sur les réseaux. Les personnes qui ont déjà un complexe, ça ne leur fera pas du bien. Après, le fait qu'il y ait d'autres gens, des gens normaux, en quelque sorte, qui s'affichent, ça peut les rassurer. Des complexes, sa grand-mère, Michel, en a eu, plus jeune. Mais aujourd'hui, pour l'aceptuagénaire, pas question de renoncer au bikini. J'étais adolescente, oui. J'étais très, très, très menue. J'enviais les filles qui avaient des cuisses normales, une poitrine, tout ça. Et puis finalement, avec les années, moi, je suis ravie. Bon, il y a des années qui passent. Là, j'ai des transformations, mais je me demande de pièces. Ça ne me gêne pas. Corps atlétique et bronzage travaillé, Anna Bulle sur son transat. À 50 comme à 20 ans, elle a toujours assumé son corps. Je suis partie de génération, de génération du monokini. Je pratique encore le monokini et je m'aperçois que les jeunes, eux, ne le font plus du tout. Donc on sent bien qu'il y a un malaise par rapport au corps, par rapport à un corps qu'on doit montrer ou ne pas montrer. C'est flagrant. En 2021, selon un sondage, à peine 19% des Françaises de plus de 18 ans pratiquaient sur la plage le sein nu. C'est moitié moins qu'il y a 12 ans. C'est moitié moins qu'il y a 12 ans. Sous-titrage ST' 501